... Comme vous le savez, depuis deux semaines, Dakar est devenu le centre ou la capitale de l'Internet africain à travers l'organisation de séminaires qui ont été réalisés la semaine dernière par la formation de 150 personnes, dont les 70 ont été inquiètes à prendre en charge de formation de l'Internet africain, dont les 70 ont été inquiètes à prendre en charge par la planète de l'Internet africain. La deuxième chose, la dernière semaine, celle que nous sommes en train de débuter ce matin, verra l'organisation de plusieurs rencontres, de plusieurs ateliers, notamment l'atelier qui parlera de l'IPV6. Vous savez, avec la fin de la disponibilité de l'adresse IPV4, il serait important, si on veut continuer à développer l'Internet, de passer à la version V6, qui est une version qui cadre bien avec ce que nous allons vivre dans les années à venir. Vous savez, avec la 4G, la 5G, l'Internet des objets, l'intelligence artificielle, il est important, au vu des nombres d'objets connectés, près de 30 milliards en 2020, il est important que notre pays passe à l'adressage IPV6. C'est la raison pour laquelle un groupe de travail ou une taxe-force sera créée dans les jours à venir pour manager et piloter le passage de notre pays à l'IPV6, qui est un tournant décisif pour le développement de l'Internet de manière globale. Je me réjouis, je me félicite de cette organisation. Je voudrais féliciter l'ensemble des parties prenantes, les sponsors, ceux qui nous ont accompagnés, ceux qui ont aidé à la réalisation de ce grand rendez-vous africain de l'Internet. Je veux nommé le Fonds de Développement du Service Universel de Télécommunications, je veux nommé Sonatel, je veux nommé Tigour, je veux nommé Gainé 2000, je veux nommé Arc Informatique et d'autres contributeurs qui ont aidé à l'accueil de nos invités, de nos invités qui sont venus participer à cette grande rencontre africaine. C'est heureux de constater aujourd'hui que l'Internet se développe au Sénégal. Vous savez, avec nos 15 millions d'habitants, nous avons plus de 9 millions de personnes connectées à Internet, dont les 48% qui se connectent chaque jour à l'Internet à travers le smartphone, c'est-à-dire la 3G et la 4G. Notre pays est en train de s'inscrire de manière irréversible à la marche vers l'émergence. Vous savez, on ne peut pas développer ce pays si on ne développe pas les technologies de l'information et de la communication. Son Excellence, M. Macky Sall, président de la République, est en train de populer notre pays vers le très haut débit. On est passé du haut débit vers le très haut débit. Comme disait Bill Clinton, l'Internet doit contribuer à la création d'emplois. Son Excellence, M. Macky Sall est allé au-delà de Bill Clinton quand il parle de l'Internet et des technologies de l'information et de la communication en parlant de créateurs d'emplois. Donc, l'Internet ne servira pas à créer seulement les emplois. Selon la vision de son Excellence, l'Internet et les technologies de l'information et de la communication permettront de créer les créateurs d'emplois. Je pense que la marche est engagée et notre pays s'inscrit dans cette dynamique-là à travers le numérique. Le grand projet du ministère du secteur qui est un projet Horizon 2025 et qui va permettre de doter définitivement notre pays de toutes les infrastructures permettant à l'Internet de s'entraper. Vous savez, il y a de cela quelques temps, nous avons procédé au lancement commercial et de tous les fournisseurs d'accès à Internet qui sont venus compléter le paysage, qui sont venus renforcer l'écosystème de télécommunication, de technologie de l'information et de la communication. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, a également permis d'attribuer trois licences d'opérateurs virtuels mobiles. Tout cela va contribuer à l'expansion et au développement, à la démocratisation de l'Internet et du mobilier au Sénégal. Pouvez-vous revenir à l'écosystème pour les fournisseurs d'accès à Internet ? Vous savez, le président de la République a amené des indications très précises pour qu'on aille vers la diminution, vers la baisse du coût de l'Internet au Sénégal. L'arrivée des fournisseurs d'accès à Internet qui viendront compétir avec les opérateurs traditionnels de son atel Tiggo et Expresso permettra de manière naturelle de tirer les tarifs vers le bas. Nous avons mis en place un observatoire pour les tarifs. Je pense qu'il est consultable à travers notre site Internet. C'est la raison pour laquelle, comme je le disais tantôt, avec l'arrivée des fournisseurs d'accès à Internet, nous avons déjà commencé à constater une baisse des tarifs Internet au niveau de certains opérateurs, notamment au niveau de Sonatel, au niveau de Tiggo. Et je pense que l'opérateur Expresso est en train également d'aller dans la même direction. Vous savez, l'objectif, c'est que l'Internet soit accessible à tous et à tout le monde et à tous les usages.